Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour, vous allez me dire encore, un book haul pour le début avril, j'allais dire début mars. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ou qui ont vu le point lecture précédent, vous savez que j'ai reçu un énorme colis de 14 romans en début du mois. Donc, je ne sais pas si j'ai le droit de tout dire. En fait, c'est un carton de livres que j'ai reçu pour un comité de lecture. Donc, si jamais j'ai le droit de vous en dire plus, je vous le rajouterai en barre d'info, et sinon je m'arrête là pour le moment. Et donc, j'ai reçu 14 livres, j'en ai également acheté deux, donc hier, le 6 février. Et donc, je vous montre tout ça, parce que je sais que j'ai des gains concours qui doivent arriver. Et je ne sais pas s'il y aura d'autres achats, mais au cas où, je n'ai pas envie d'avoir non plus 150 livres à vous présenter, enfin, à la fin du mois dans un book haul. Donc, du coup, on va commencer tout de suite. Donc, on va commencer par mes achats, parce que du coup, il y en a deux, donc ça ira plus vite. Donc, deux livres que j'attendais avec impatience, et surtout l'un. Donc, on a The Effigy, le tome 1, Les Flammes du Destin, de Sarah Rogley, je ne sais pas du tout comment on dit, je m'en excuse, publié aux éditions Lumaine, donc qui est leur nouvelle série. Donc, qui est sorti hier, donc hier, je me suis précipité à mon espace culturel pour me le procurer. Et la deuxième sortie du mois de chez Lumaine, qui est la suite que j'attendais depuis un bon moment, il s'agit du tome 2 de Forget Tomorrow, de Pintip Dunn, qui s'appelle Remember Yesterday, donc toujours publié chez Lumaine, avec une magnifique couleur turble. Donc, vous voyez, le premier, il est ici. Et j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, donc il me tarde de découvrir cette suite. Et donc, après, on passe au livre qui faisait partie de ce gros colis que j'ai reçu. Le pire, c'est qu'on m'a dit, je vous fais parvenir quelques livres. Donc, je m'attendais à un colis de 4, 5 livres. Et là, surprise, je me reçois avec un colis immense. En plus, le facteur qui passe 10 minutes après que je sois partie de la maison, donc j'ai dû aller chercher le lendemain. Et quand j'ai vu la tête du colis, je me suis dit, ah oui, maintenant, je comprends bien pourquoi ça ne passe plus dans la boîte aux lettres. Donc, Virginie, si vous passez par là, je vous remercie infiniment pour cet énorme colis que vous vous appelez un petit colis, mais pour moi, il est juste énorme. Donc, j'ai tout d'abord eu Dorian Charpentier publié chez Gallimard dans leur collection Scripto. Donc, c'était des épreuves non corrigées. Donc, il est déjà lu, vous l'avez déjà vu en point lecture. On a également la petite romancière La star et l'assassin de Caroline Solé publiée chez Alvin Michel dans leur collection Lit. Donc, là, pareil, vous l'avez vu dans le point lecture qui a été posté dimanche et mes chroniques arrivent bientôt sur le blog. Désolée, ça me démange. Ensuite, on a le groupe de Jean-Philippe Blondel publié chez Actes Sud Junior que je vous ai présenté comme étant une de mes lectures à venir. On a un livre que, du coup, j'avais déjà. Donc, vu que les livres, je dois les garder. C'est ma meilleure amie qui en a profité et elle l'a déjà lu et elle a juste adoré apparemment. Donc, maintenant, il me tarde de le découvrir. Et c'est une lecture commune que je fais faire sur le printemps avec Kevin de Palace of Books. Donc, il s'agit du premier tome de Caraval de Stéphanie Garber publié chez Bayard avec la magnifique couverture. Donc, j'ai gardé l'exemplaire qu'on m'avait offert et du coup, Solbisi est partie chez ma meilleure amie qui est toute contente. Ensuite, j'ai également reçu Blue, la couleur de mes secrets de Camille Pujol publié chez Michel Laffont. Là encore, c'est un court livre. Il fait 200 pages. C'est ça qui est bien, c'est qu'en plus, j'ai eu des petits livres, des moyens et des beaucoup plus grands. Ensuite, j'ai reçu La seule chose qui compte vraiment de Nathalie Somers publié chez Fleurus. Donc, en plus, c'est un livre qui m'avait été recommandé par ma libraire là où je vais à l'espace culturel. Et donc, du coup, maintenant, il me tarde de découvrir le livre qu'elle a tant aimé. On a également Marquise de Johan Richou publié chez Serbacal dans la collection. J'ai toujours un doute sur le nom de la collection. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si ce n'est pas la collection X-Prime, justement. Bonne question. Si, ça doit être dans la collection X-Prime, je pense. Donc, voilà, à voir ce que ça donne. En tout cas, la couverture est très punchy, quand même. On a Les Belles Vies de Benoît Mainville publié toujours chez Serbacal. Donc, il y a une couverture qui donne envie d'être notée, clairement. Donc, là, par contre, il n'est pas très gros, mais c'est écrit quand même de façon déjà plus compacte. Donc, on verra. J'entends beaucoup bien de cette maison d'édition que je ne connaissais pas. Donc, c'est l'occasion pour moi de le découvrir. Ensuite, un livre où j'ai hurlé de joie quand j'ai ouvert le colis dans la voiture parce que je lui ai filmé un unboxing et, en fait, pour être honnête, je ne rentrais pas tout de suite à la maison et, en fait, je n'ai pas pu me retirer. Il a fallu que j'ouvre le colis et ma moitié a dû me prendre clairement pour une tarée vu que moi, j'ai hurlé en voyant celui-ci et un autre qui était juste au-dessus et j'ai hurlé de joie quand je les ai découverts. Il me faisait très envie et le pire, c'est que le colis, j'étais le chercher samedi matin et le vendredi après-midi, je les cherchais partout dans mon espace culturel et, en fait, ils n'en avaient plus. Il avait déjà été victime de son succès et ils attendaient que les nouveaux exemplaires arrivent. Donc, comment vous dire que j'étais trop contente qu'ils soient là et, du coup, très contente de ne pas l'avoir acheté la veille aussi. Ensuite, nous avons un livre que j'avais vu passer sur Booktube et qui me fait, par contre, clairement, un peu peur. Je ne vais pas être... De par le sujet, c'est vrai que ça me fait un peu peur. On verra bien. Qui s'appelle Je vous sauverai tous de Émilie Fraiche publiée chez Achète Romand. Donc, c'est une histoire sur l'embrigadement des jeunes. Sujet vraiment d'actualité, encore une fois. Et je ne sais pas comment ça va être traité et j'ai peur de ne pas réussir à aller au bout de ma lecture. Donc, on verra bien. Peut-être que j'y arriverai sans problème. Mais vous verrez bien dans mon point de lecture si je l'ai abandonné, si je l'ai lu jusqu'au bout, est-ce que j'en ai pensé. Et le deuxième livre pour lequel j'ai hurlé de joie, il s'agit de... Oups ! Les pluies, le top 20 de Vincent Villeminot publié chez Fleurus avec une magnifique couverture. En plus, je ne sais pas si vous allez voir, mais dans le personnage, on a le décor qui est juste sublime. J'en entends que des avis positifs. Alors, j'ai d'autres livres de Vincent Villeminot comme sa série Insta dont ma fille à lire que j'ai depuis sa sortie que je n'ai toujours pas lu. Mais ce n'est pas grave. Mais alors, celui-ci, il me fait terriblement, terriblement, terriblement envie et il ne fera pas longtemps que dans la fille à lire. Et il me reste encore trois livres à vous présenter. On aura fini pour cette première partie. Donc, on a Le Grand Sceau de Florence Hingel publié chez Nathan. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est une des auteurs de U4 publiée chez Nathan et Fleurus. Et donc, là, le tome 2 sera à apparaître en septembre. Donc, au moins, si ça me plaît, je me dis que voilà, je n'aurai pas trop longtemps à attendre pour lire la suite. Après, par contre, celui-ci dans le colis, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Mais il a quand même pris très cher puisque j'ai quelques pages qui sont abîmées, la couverture qui est déchirée. Mais bon, ce n'est pas grave. je ne l'ai pas payé. Donc, je ne vais pas en plus être quasiment bon. Un autre livre, alors là, par contre, c'est un tome 4. Mais je pense qu'ils doivent pouvoir se lire indépendamment puisqu'on ne m'a pas demandé si j'avais lu les autres. Mais je pense que ça doit être des histoires à chaque fois. C'est une même série, mais avec des histoires à chaque fois indépendantes. Et donc, il s'agit de Comment maximiser enfin ses vacances de Anne Persin publiée aux éditions du ROUERC. Donc, c'est une maison d'édition que j'ai découvert fin d'année 2016, si je ne dis pas de bêtises. Je ne crois pas que c'était cette année, ça devait être en fin d'année dernière. Et j'ai beaucoup aimé les livres que j'ai lus de chez eux pour l'instant. Donc, on verra bien. Bon, par contre, celui-là, il fait quand même près de 400 pages. Donc, on verra ce que ça donne. Le pire, c'est que j'avais emprunté le premier qui s'appelle Comment bien rater ses vacances à la bibliothèque et je n'ai pas le temps de le lire. Donc, je l'ai rendu. On verra bien ce que celui-ci me réserve. Et le dernier, qui a encore une fois une magnifique couverture et que j'avais repéré également en librairie, il s'agit de Redutica de Rosnaro. J'espère que ça se prononce comme ça. Aux éditions de l'homme sans nom avec, vous voyez, la tranche qui est bleue. Donc, c'est juste magnifique. Par contre, là, il fait 400 pages et c'est écrit quand même de façon plus compacte. Après, la seule chose qui me fait peur, c'est que dès qu'on ouvre un peu, ça ne casse pas le dos mais ça laisse une marque. Donc, j'ai vraiment peur qu'à la lecture, en fait, le dos se casse complètement à plusieurs reprises. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Donc, n'hésitez pas à me dire si dans cette sélection il y a des livres que vous connaissez, si certains vous font envie, si vous avez lu ce que vous en avez pensé. vu qu'il y en a quand même 14, ça me les fera peut-être passer en prioritaire par rapport à d'autres pour les lire. Donc, voilà. Après, je suis impatiente de vraiment tous les découvrir parce que c'est vrai que je voulais lire des livres un peu moins connus qui ne sont pas forcément des livres vers lesquels vers lesquels je me serais non plus tournée. Donc, c'est un bon moyen de se diversifier. Puis, je ne suis pas à l'abri de belles surprises. Donc, voilà. Et vu que j'ai beaucoup aimé le premier, donc, Rage que j'ai lu, j'ai bien aimé le second. Je me dis, il y a sans doute encore des pépites qui se cachent dans cette pile à lire. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un agréable mercredi, une très bonne fin de semaine et plein de bonnes lectures. Tu auras bientôt. Ciao, ciao !